Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce symposium qui s'intitule « Diversité des perspectives de recherche en éducation et numérique, illustration avec les projets romans ». Donc, comme son nom l'indique, ce symposium réunit aujourd'hui des expertes et experts romans pour discuter des projets éducatifs en matière d'éducation numérique à travers la romandie. Donc, dans le cadre de cette demi-journée, nous allons en premier lieu aborder avec la communication de Jean-Charles Butier, moi-même et Lionel Alvarez, la question de la citoyenneté numérique dans la formation enseignante, mais également dans l'éducation. Ensuite, avec Denise Souter-Vidmer et M. Ronvaux, nous allons discuter de l'évaluation des compétences des adolescentes et des adolescents en recherche d'information et en production multimédia. Avec Julien Bugman, Nathalie Clourenard et Lionel Boltzmann, pardon, Lara Boltzmann, pardon, nous allons aborder la question de la robotique éducative. Mme Ramillon nous exposera ensuite des éléments de sa thèse au sujet de la vidéo pédagogique. Et ensuite, Lionel Alvarez finira par un bilan et des discussions pour les agendas scientifiques à venir en matière d'éducation numérique en Romandie. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je me présente, je suis Jean-Charles Butier. Je suis chargé d'enseignement en didactique de l'histoire. Donc, vous pouvez vous dire que c'est un peu loin du sujet, mais en fait, pas tout à fait, puisque je m'occupe aussi d'éducation à la citoyenneté. Et comme vous voyez dans le titre, avec Lionel et Ania, nous allons vous présenter un projet autour de la question de la citoyenneté numérique que nous avons postulé comme étant introuvable. Et pour travailler cette question, en fait, nous sommes partis de... Enfin, nous avons tenté une modélisation, en fait, de la didactique de la citoyenneté numérique. Voilà. Tout ceci en la confrontant avec l'actualité, puisque, comme je vous disais, donc, je suis en didactique de l'éducation à la citoyenneté. Et donc, forcément, les questions d'actualité, questions dites sensibles sont centrales dans notre propos. Voilà. Alors, forcément, qui dit actualité, vous ne l'aurez pas, ça ne vous aura pas échappé, dit la question, donc, de l'IA, qui a été le gros moment d'actualité qui a démarré, donc, à la fin 2022 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Donc, avec cette question, donc, l'ère du soupçon. L'ère du soupçon, c'est pour vous présenter un peu, un petit peu, le moment dans lequel on s'insère avec notre tentative de modélisation. Donc, on est... Est-ce qu'on est dans une ère du soupçon, d'après, donc, cette... D'après les différentes interventions publiques autour de la question de l'IA et de l'éducation, on peut, effectivement, se poser cette question. Là, je vous mets, par exemple, un extrait, donc, du journal de l'UNIJ, donc, qui est paru, donc, là, au printemps, avec cet extrait de prise de position sans écran à l'école. Toutes les opportunités apportées par les outils numériques sont perdues. Donc, c'est une réponse, en fait. Une réponse de, donc, Mireille Bétrancourt, là, du TECFA, une réponse à des inquiétudes publiques autour de l'entrée de Tchad-GPT, donc, dans la sphère publique et notamment dans l'éducation. Et aussi, donc, là, pour replacer un peu sur le contexte proprement Genevois, c'est une réponse au fait qu'en mars dernier, donc, le Grand Conseil est entré en matière pour, donc, mettre en place, enfin, a mis en place un moratoire sur la formation à l'aide de tablettes à l'école primaire. Il faut savoir qu'il n'y a pas de déploiement possible de tablettes à l'école primaire sur le canton de Genève, ce qui n'est pas le cas, par exemple, au canton de Fribourg, donc, c'est intéressant de relier avec les contextes locaux. En sachant que ce contexte, il n'est pas, bien sûr, peu cantonal, il est intercantonal. Donc, on s'inscrit, donc, dans un temps long de la transition numérique, avec une stratégie numérique qui est portée par la CDIP, notamment visible dans ce document de 2018, donc, qui porte, en fait, l'implémentation du numérique et qui s'est actualisée dans le Pérennum, que vous connaissez bien évidemment. Et le Pérennum est centré sur ce qu'on voit peut-être pas assez, ce qui est au cœur, en fait, de ce schéma, c'est culture et citoyenneté numérique, et donc, il y a bien la citoyenneté numérique qui est centrale. Mais qu'est-ce que cette citoyenneté numérique ? La question se pose, bien évidemment, puisque c'est quand même une relative nouveauté, donc, dans le Pérennum. Alors, un élément, donc, d'explicitation, donc là, c'est encore une fois, donc, là, on est à l'échelle romande et tessinoise, mais c'est une prise de position, donc, de la CIP. Donc, voilà la définition, en fait, de la citoyenneté numérique, qui est un peu la définition fêtière et réglementaire telle qu'elle s'applique, donc la capacité de s'engager positivement, de manière critique et compétente dans l'environnement numérique. Ça, c'est un premier point, donc, l'engagement et la posture critique, mais aussi l'exercice de formes de participation sociale respectueuse des droits de l'homme et de la dignité grâce à l'utilisation responsable de la technologie. Donc, on est bien à la fois dans une posture critique, mais aussi dans une participation et dans un engagement participatif. Voilà. Donc, partant de là, partant de ce temps long ou moyen de la réglementation et de la mise en place de l'éducation numérique à l'échelle scolaire et de l'actualité qui est venu un peu percuter tout ça, eh bien, nous nous sommes posés la question de comment analyser, donc, la citoyenneté numérique, comment essayer, donc, de formaliser tout ça en reprenant des éléments proposés par la CIP ou la CDIP sur engagement et participation, sachant que ce sont des notions qui sont polysémiques, qui sont fluctuantes, dont les définitions ne sont pas stabilisées. Donc, ça nous pose des questions, notamment en tant que formateur et formatrice d'enseignants. Et, voilà, et donc, nous sommes partis, donc, notamment, de modélisations empruntées, par exemple, à l'éducation à la citoyenneté. Ça, c'est, en fait, une typologie d'un article qui est quasiment l'article le plus cité en éducation à la citoyenneté, enfin, en didactique de l'éducation à la citoyenneté. Donc, l'article de West American, c'est celui-ci, donc, un article de 2004, « What kind of citizen ? ». Donc, il n'y a pas la question numérique qui rentre dans cet article, mais la question des formes de citoyenneté qui sont produites. Et vous voyez que, je vous passe, on vous a fait ici un résumé des trois grands types de citoyens, parce qu'en fait, c'est une typologie des formes de citoyenneté visées. Eh bien, nous avons le citoyen qui est personnellement responsable, le citoyen participatif ou la citoyenne, et le citoyen ou la citoyenne qui est orienté vers la justice sociale. Et donc, il y a cette dimension orientation vers la justice sociale qui ouvre vers une vision systémique des choses pour changer le système, en fait, justement. Donc, ça fait partie des cadres théoriques que nous avons tenté de mobiliser. Un autre cadre aussi qui est propre cette fois-ci, enfin, encore une fois, propre à l'éducation à la citoyenneté, c'est par exemple une typologie élaborée par Scharenberg sur les formes d'éducation à la citoyenneté avec la civilité. C'est un peu dans un ordre chronologique et dans un ordre de complexification progressive. Donc, la civilité qui est entre politesse et pacification, en fait, c'est un héritage des civilités puériles et honnêtes du 17e, du 16e, 17e, 18e, si on veut. Le civisme, la connaissance des institutions et de la vie politique, l'éducation civique, si on veut. Et la citoyenneté. Donc là, on est dans une éducation à la démocratie, y compris une éducation à la conflictualité démocratique. Mais si on prend en compte cette typologie, encore une fois, quelle place pour le vivre ensemble ? Et est-ce qu'on parle de vivre ensemble ou d'agir en commun, si on se réfère à Miguel Amarsour, philosophe et grand spécialiste de l'utopie, par exemple ? Donc, vous voyez, c'est vraiment fluctuant. On est sur du non-stabilisé. Et je vais laisser la parole maintenant à Ania pour vous parler du cas théorique emprunté cette fois-ci à l'éducation numérique. Exactement, et plus particulièrement à l'éducation à la citoyenneté numérique. La littérature offre depuis plus d'une dizaine d'années maintenant plusieurs modèles, modélisation pour la mise en œuvre d'une éducation à la citoyenneté numérique. En effet, comme l'a évoqué Jean-Charles, on observe au sein de la littérature que le concept même de citoyenneté numérique présente une forme polysémie, qu'il est entendu différemment. Au départ, on avait une conception qui était plutôt instrumentale du concept. Et on s'approche aujourd'hui d'un idéal plus critique. Donc, au sein de la littérature, on a tout d'abord décidé d'emprunter le modèle de Choi, car Choi offre une synthèse intéressante de la littérature pour le développement d'une citoyenneté numérique. Choi identifie quatre foyers progressifs. Donc, tout d'abord, une citoyenneté éthique. Donc, ce serait un minimum de compétences d'utilisation sécurisées à acquérir, pour fonctionner en fait à minima dans la société numérisée. Un second niveau baptisé littératie des médias et de l'information. Et la citoyenneté ici serait un rapport construit et critique à l'information médiatisée. Nous avons un troisième niveau, qui est celui de la participation et de l'engagement. Et là, la citoyenneté numérique se traduit par une participation, un engagement social, culturel, économique, politique dans la société. Donc, on voit une citoyenneté numérique beaucoup plus active dans ce troisième niveau. Et dans un quatrième temps, Choi identifie ce qu'elle intitule la résistance critique. Donc, c'est une citoyenneté qui se traduit par la capacité à choisir ses propres environnements numériques, ses propres outils numériques, selon ses propres valeurs, usages, et ainsi construire une société numérique en lien avec ses valeurs personnelles. Donc, ces quatre visions de la citoyenneté numérique ont été articulées au modèle de Melwish, qui, selon nous, présente des étapes intéressantes pour le travail de la citoyenneté numérique. Tout d'abord, la littératie. Dans notre, vous le verrez par la suite, on a reformulé littératie, on l'a intitulé pratique. Et la littératie, finalement, elle débute par des compétences et stratégies, finalement, pour accéder aux technologies. Donc, ça va être toutes les compétences de communication, arriver à se connecter, collaborer, créer. Ensuite, dans un second temps, on a des compétences de fluidité. Donc, c'est le développement d'une citoyenneté qui est, voilà, beaucoup plus fluide, mais également la mobilisation d'un ensemble de valeurs, de connaissances, de compétences, faites pour naviguer avec aisance dans les environnements numériques. Et dans un troisième temps, donc, Melwish intitule citoyenneté. Nous avons reformulé avec agentivité, mais mon collègue Lionel Alvarez vous développera un peu plus ce point-là. Donc, cette agentivité, comment Melwish l'a définie ? Eh bien, c'est le développement d'une citoyenneté numérique qui va, finalement, être plus affinée grâce à une posture qui va être proactive, engagée, consciente, en fait, des enjeux inhérents au numérique, en fait, de la complexité socio-numérique. Donc, dans le cadre de notre enquête, comme mon collègue vous le disait tout à l'heure, il s'agissait d'identifier la manière dont des enseignantes et enseignants réceptionnaient le projet politique d'éducation à la citoyenneté numérique. Et pour ce faire, nous avons conduit 14 entretiens semi-directifs avec 14 enseignantes et enseignants généralistes romands du primaire. Donc, on voit ici les différents degrés. Donc, d'âge, d'année d'expérience, de sexe différent, en début de formation en éducation numérique, ou qui n'avaient pas suivi de formation en éducation numérique. Donc, dans le cadre de ces entretiens, nous avons plus spécifiquement tenté d'identifier la manière dont il et elle percevaient les concepts de culture et de citoyenneté numérique figurant, comme on l'a vu, au cœur du nouveau plan d'études éducation numérique. Et donc, cette étude a conduit à la publication d'un article qui est sorti la semaine passée, dans lequel nous présentons cette enquête. On est fiers aujourd'hui de vous le présenter. On vous invite, justement, à aller le voir après. Je vais laisser mon collègue pour la suite. Voilà, alors, suite à ces enquêtes, où l'on a remarqué un besoin fort de clarification de ces concepts clés de citoyenneté numérique et de culture numérique, suite à ce parcours théorique et cette rencontre interdisciplinaire entre tout un champ de littérature, des digital skills, champ de littérature de l'éducation à la citoyenneté, etc., on fait une proposition théorique. C'est théorique. Donc, libre à vous d'écrire et de critiquer ce modèle-là. On en serait ravi de qu'est-ce que pourrait être une modélisation de l'éducation à la citoyenneté numérique. Ça donne quelque chose comme ça. C'est des boîtes s'empilées les unes sur les autres. Alors, évidemment, ce caractère boxologique, il est purement à, comment dire, un but pédagogique. On sait très bien qu'on ne fait pas un saut quantique d'une boîte à l'autre. C'est des continuums. Mais ce qui va se cacher là-dedans, c'est qu'on va croiser, au fait, différents modèles. On va croiser ici, par exemple, sur l'axe vertical, le modèle de Choi, qui vous a été présenté tout à l'heure. C'est-à-dire, pour nous, quelles sont les compétences associées à la citoyenneté numérique. On va croiser ici le modèle de MailWish. Quelles sont les étapes dans le développement des usages, d'une étape finalement fragile, où j'ai juste fait quelques pratiques jusqu'à un usage fluide et agentif, où je fais mes choix étayés avec des intentions. On va croiser ici les connaissances nécessaires à une citoyenneté numérique, avec civilité, civisme et, dans le modèle de base citoyenneté, mais on appelait ça solidarité ici, parce que, pour éviter d'avoir des confusions, en fait, dans les termes citoyenneté et citoyenneté, dans le modèle général, c'est cet enjeu d'avoir des connaissances pour, comment dire, les environnements numériques et le vivre ensemble. On a vu dans la presse, si vous regardez la RTS, le journal, il y a des enjeux maintenant de cyberharcèlement, de racisme qui reviennent, etc., avec un colloque suisse, enfin bref, des choses comme ça. Et tout ça, ce croisement, au fait, va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir atteindre, ou alors, à l'inverse, si on sait ce que l'on veut atteindre, on sait ce que l'on doit aller chercher, c'est bloc gris, au fait, et là, c'est Westheimer et Kane, que l'on remet ici, avec quatre niveaux, au fait, quatre formes de citoyenneté numérique, que l'on souhaiterait développer. Dit autrement, ici, le gris, c'est le projet politique. Est-ce que l'on veut, au fait, former à des actions responsables, simplement, quand je fais quelque chose, je ne fais pas de bêtises ? Si c'est le cas, eh bien, on peut rester à des pratiques, certains enjeux de civilité et des compétences éthiques. Par contre, si je veux aller tout en haut, former à une citoyenneté orientée vers une justice sociale, on postule dans notre modèle théorique qu'il nous faut aller très, très en profondeur, au fait, dans les usages, dans les capacités, dans les compétences, au fait. Et donc, on arrive à ce modèle en trois dimensions pour articuler toute cette littérature qui émerge de l'éducation à la citoyenneté et toute cette littérature qui émerge des digital skills de la citoyenneté numérique. Simplement. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Je repasse la parole à Anne. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons, dans le cadre de cet article, interrogé des enseignantes et enseignants articulés à la littérature, comme Lionel vous l'a dit, nous ont permis d'arriver à ce modèle. Et maintenant, on a ce modèle théorique et il est, selon nous, intéressant d'aller le confronter, le tester sur le terrain parce qu'il a émergé de discours, mais finalement, on n'a pas interrogé les enseignantes et enseignants sur notre modèle. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai réalisé trois communautés de pratiques avec neuf enseignants et enseignantes dans lesquelles j'ai présenté le modèle. Et puis ensuite, en lien avec l'actualité, j'ai posé les questions suivantes. Je vais vous lire un exemple, comme ça, ça ne sera plus parlant. Donc, si je demande aux étudiantes et étudiants de rendre un travail, je pourrais l'accompagner par une discussion après, une sorte de soutenance, si on veut. On verra assez clairement si l'étudiant ou l'étudiante maîtrise son sujet. Réagit Martin, il perd, vice-recteur de l'UNIN. L'école a déjà vécu par le passé des situations où elle a dû s'adapter aux avancées technologiques. En Suisse romande, certains responsables de l'enseignement font un parallèle entre ChatGPT et l'arrivée des calculatrices, des moteurs de recherche ou encore de Wikipédia, des outils qui ont finalement su s'intégrer à l'enseignement. Donc, l'idée, c'était de proposer des situations qui mobilisaient ChatGPT, des personnes qui réagissaient à ChatGPT et à son intégration ou non à l'école et de demander aux enseignants de placer cette situation, la personne qui a cette position, dans le modèle, afin de voir quelle citoyenneté numérique était visée par l'affirmation, par exemple, que je viens de vous lire, afin d'identifier la manière dont ce modèle pouvait être utilisé, dont les termes aussi pouvaient être intégrés par les enseignants et enseignantes compris. Voilà. Donc, l'idée maintenant, c'est d'aller tester ce modèle sur le terrain et de voir si les enseignantes et enseignants, voilà, comment est-ce qu'ils y réagissent. Et ça va être présenté à Bienne en septembre, si jamais, le 8, si ça vous intéresse. Merci. On a trois petites minutes pour les questions avant la présentation suivante. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, en fait, de savoir pourquoi le modèle que vous avez donné le modèle, mais en fait, est-ce qu'il n'est pas tout seul à dire que ce que vous avez dit ? J'ai eu mal à voir, en fait, le fait qu'on parle de cycléité numérique dans ce modèle, parce que vous pouvez décrocher sur ce point-là. Pourquoi est-ce qu'on parle de cycléité numérique, particulièrement en ce modèle, et pas d'éducation à ce modèle ? Oui, volontiers. Une des réponses que l'on peut donner, c'est simplement un croisement de la littérature. Il y a de la littérature qui vient de toutes ces littératures autour des questions numériques, et notamment les cases violettes et les cases brunes verticales. Ça, ça vient vraiment... Choi a vraiment fait une revue de littérature sur quelle définition les auteurs, les autrices avaient de citoyenneté numérique, et elle a identifié quatre clusters, et c'est les quatre clusters qu'on remet là. Donc ça, c'est une première chose. Après, c'est une vraie question que vous posez. Est-ce que le monde numérique se segmente clairement du monde analogique ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Il reste que le choix politique de gouvernance de l'école, c'est de faire quelque chose de particulier, d'encapsuler derrière un concept de citoyenneté numérique. Et l'école va devoir vivre avec ce truc-là. Et donc, on essaie simplement, avec un modèle comme celui-ci, d'essayer de clarifier, au fait, les enjeux. Mais effectivement, pourquoi pas ? Peut-être qu'on peut aussi se poser la question de, est-ce qu'aujourd'hui, le numérique n'est pas partie prenante de tous les enjeux sociétaux, et on doit juste former à une citoyenneté, en général ? Ça, c'est certain. C'est dans un contexte politique 2023, où le plan d'études éducation numérique a été officialisé en 2021, etc. Donc, on a des enjeux contextuels, on a des enjeux, au fait, d'émergence de la littérature, d'où elle vient. Et voilà, en fait. Mais je suis assez ouvert, en fait, à cette réflexion-là, en fait. Je trouve assez intéressant de se dire, on n'est pas spécifiquement dans un enjeu d'éducation citoyenneté numérique ici. En tout cas, c'est un débat qui sera intéressant de mener. Après, le numérique, dans le cadre de ma thèse, on voit qu'il appelle certains enjeux sociaux, par exemple, les inégalités de genre. Elles sont renforcées par le numérique. Et Fabien Grangeon, dans la littérature, parle d'inégalités sociales tirées numériques pour qualifier les inégalités qui se font spécifiquement propres au domaine numérique, mais qui restent éminemment sociales et dans tous les domaines. Donc, ce qu'on a essayé de faire, en fait, comme le disait Lionel, c'est de répondre à un contexte, mais aussi de voir quelle est la place de la culture numérique spécifique, en fait, dans le développement de la citoyenneté numérique. Donc, développer certaines connaissances et compétences, par exemple, de résistance pour pouvoir développer une citoyenneté qui soit numérique. Mais effectivement, ces compétences, elles se retrouvent aussi dans tous les autres domaines. Merci pour cette question. Moi, je dirais que, vu de l'éducation à la citoyenneté, je dirais que la différence centrale est que, par exemple, pour Estelle et Maranquins, c'est plutôt de la taxonomie ou de la typologie. C'est suite aux entretiens avec des étudiants états-uniens, enfin, nord-américains, que Western American ont fait une espèce d'état des visées, en fait, de l'éducation à la citoyenneté. pareil, dans le modèle d'Einberg, ça va être les différentes formes d'éducation à la citoyenneté telles qu'elles existent. Avec cette idée de modélisation, l'objectif aussi, c'est de pouvoir se positionner, donc se projeter dans une pratique, mais aussi dans une visée politique. C'est-à-dire que, c'est un peu un modèle d'autopositionnement. C'est un peu comme ça aussi qu'on l'a conçu. Donc, c'est pas forcément un état de la situation aujourd'hui, en juin 2023, mais ça doit être aussi une aide, même une aide à la formation, en fait. Moi, c'est vrai que, en tant que formateur d'enseignants et d'enseignants, je le verrais bien comme moyen d'autoconfrontation à ces pratiques et à ce qu'on veut, en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire en faisant de l'éducation à la citoyenneté et l'éducation à la citoyenneté numérique ? Mais votre question est tout à fait centrale. Merci. Nous, on a décidé de rester au pupitre, donc il n'y aura pas d'année venue. Alors, j'ai le plaisir de présenter Denis Houdmer et puis de TECFA. Et Christophe Rovaux de Didactique du français, équipe du Graffet. Alors, on a combiné nos deux compétences en français d'une part et puis d'autre part, on pourrait dire tout ce qui touche à la technologie et au numérique. Technologie éducative. Technologie éducative. Merci de mise. Et du coup, vous allez avoir un questionnement qui touche à la fois la question de l'enseignement de la langue du français et d'autre part, qu'est-ce qu'on fait avec ce numérique qui nous est recommandé, y compris dans les disciplines scolaires. Alors, le menu, on va commencer par vous présenter le design général de la recherche internationale à laquelle nous participons. Ensuite, oups, ça va être vite. Voilà. On va y arriver. Ensuite, on vous présentera deux tâches élémentaires, plutôt une tâche élémentaire de production d'informations. Et enfin, on terminera par une présentation rapide d'une tâche complexe qui est à l'origine de cette recherche et vous montrer un petit peu les enjeux que nous avons identifiés derrière cette production. Première partie, donc, le design général de la recherche à l'émat d'eau, littératie multimodale pour les adolescents, qui regroupe quatre laboratoires de quatre pays francophones, dont la Suisse, bien sûr, sur l'observation des littératies médiatiques des adolescents en recherche d'informations d'une part et en création médiatique d'autre part pour des élèves qui terminent leur scolarité dite obligatoire 15 ans. C'est la fin, pour la Suisse, du troisième cycle de l'école obligatoire. Alors, notre objectif ou nos objectifs plutôt de recherche sont partis de la volonté d'essayer de modéliser la littératie médiatique qui articule tâches simplifiées et tâches complexes. On est parti d'une tâche complexe de production de blog et on s'est dit tiens, est-ce qu'on peut élémenter, séparer, diviser, simplifier en autant de tâches simples, cette tâche complexe. Donc, l'idée, c'était d'observer cette articulation à travers des performances, donc pas du discours déclaratif, mais bien des pratiques effectives d'adolescents. Bien sûr, il y avait d'autres objectifs, mais on va peut-être les passer un petit peu rapidement aujourd'hui. Celui, par exemple, de mesurer ces performances et à la fois en tâches simples et en tâches complexes, mais aussi d'évaluer comment les adolescents s'évaluent eux-mêmes en tant que leur performance réalisée. Alors, c'est toutes ces comparaisons qui font qu'on avait en plus l'objectif d'identifier derrière tout ça les facteurs qui affecteraient ces différences de niveau. Mais, bon, tout ça, on ne va évidemment pas traiter de ça aujourd'hui. On va se concentrer surtout sur l'articulation du simple et du complexe. Vous voyez que dans l'expression, il y a déjà quelque chose qui a bougé. Au point de départ, nos collègues belges sont venus avec une tâche simple et puis on leur dit mais ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas tout à fait simple. Vous allez voir que c'est relativement déjà complexe. Et donc, ce sont des tâches simplifiées qui, moi je l'espère en tout cas, vont devenir des tâches élémentées. Mais ça, c'est le didacticien qui parle, Denise. On voit qu'on n'est pas tout à fait d'accord en là-dessus, mais c'est bien, c'est pas grave. Denise, c'est à toi pour le design de la recherche. Alors, oui, je vais vous expliquer un petit peu comment s'est déroulée cette recherche. Elle s'est déroulée en plusieurs phases pour que vous ayez quand même une idée un peu globale, une vision un peu holistique de notre recherche. Donc, elle a commencé en 2019. D'ailleurs, on n'a pas fini d'analyser encore toutes nos données. Et là, en 2019, on a, alors je vous présente uniquement les données pour Genève, sachant que dans les autres pays, il y avait des effectifs plus importants qu'à Genève. Genève est un petit canton. Donc, on a fait passer un questionnaire à 600 élèves issus de six établissements scolaires, donc des élèves âgés de 15 ans en moyenne, donc en 11e année à Genève, et un questionnaire qui portait sur leurs compétences, leurs compétences médiatiques en recherche d'informations et en production, donc web, et ainsi que sur leurs pratiques. Donc, c'était un questionnaire déclaratif. Ensuite, il y a eu une deuxième phase. En 2021, un petit peu de retard dans le planning lié, j'imagine que vous savez à quoi, donc la pandémie, difficile d'entrer dans les écoles en 2020. Et là, on a touché 60, 63 élèves issus de deux écoles et on les a engagés dans ces tâches simplifiées qui étaient donc définies à partir d'une tâche complexe, toujours en lien avec la recherche d'informations et la production web. ensuite, en fin 2022, octobre, novembre 2022, on est entré dans une classe et là, on leur a demandé d'effectuer cette tâche complexe qu'était la production dans l'article de blog, sachant qu'à chaque étape, on leur demandait toujours de passer par les étapes précédentes, c'est-à-dire que, par exemple, en 2022, donc avec cette classe, qu'ils ont dû d'abord remplir le questionnaire déclaratif, ensuite faire les tâches simplifiées et dans un troisième temps réaliser cet article de blog qui a été suivi pour 11 élèves de cette classe dans l'entretien qualitatif pour essayer d'en savoir plus un petit peu sur ce processus de production d'un article. Alors, aujourd'hui, justement, on va se focaliser uniquement sur les tâches simplifiées et sur la tâche complexe qui était la production d'un article. Alors, des tâches simplifiées, on leur a présenté plusieurs tâches, donc justement, on n'a pas le temps, malheureusement, de toutes les passer en revue. On va prendre une seule tâche qui est une tâche de production qui exploitait la multimodalité puisqu'on est vraiment dans la littératie multimodale médiatique. Alors, cette tâche, elle consistait à leur demander de... Donc, on leur présentait toujours une situation. La situation, en l'occurrence, c'était de s'imaginer qu'ils faisaient partie du comité environnement de l'école, qu'ils étaient chargés d'écrire un texte qui venait accompagner une affichette à distribuer à des élèves de 6 à 10 ans, donc avec un destinataire spécifique, pour convaincre ces élèves d'utiliser une bouteille d'eau réutilisable plutôt que des bouteilles en plastique. Donc là, on voit qu'on est dans une situation de communication où il s'agit de convaincre son destinataire. Et puis, dans un deuxième temps, on leur a demandé, puisqu'on est dans la multimodalité, de choisir l'image parmi ces deux images qui étaient la plus adéquate, qui étaient la plus appropriée par rapport à leur public cible. Donc ça, on leur a demandé de le faire en deux temps. Premier temps, s'imaginer produire un texte à destination d'élèves, et dans un deuxième temps, même démarche, même exercice, mais leur destinataire, cette fois-ci, sont des enseignants pour savoir, pour voir dans quelle mesure ils sont capables aussi de produire un texte qui est adapté à un destinataire spécifique. Alors, ici, dans un premier temps, on va analyser un petit peu cette tâche simplifiée. Qu'est-ce qu'elle présuppose ? Dans quelle mesure est-ce qu'elle est liée aussi à la tâche complexe ? Donc là, on voit que l'objectif de cette tâche, c'était pour les élèves de voir dans quelle mesure ils sont capables de déterminer en format, en texte, de communication adéquat pour convaincre. Le lien avec la tâche complexe, donc en fait, cette tâche complexe, on l'a déconstruite en 18 étapes, 9 étapes de recherche d'information et 9 étapes qui relevaient vraiment de la production de l'article de club. Et parmi ces étapes, dans la tâche présente, il y a trois étapes qu'on retrouve qui sont issues de cette tâche complexe. C'était de, je vais vite les lire, tenir compte du destinataire dans la planification de l'hypermédia, choisir les codes, les modes, les langages, les formats qui sont appropriés pour le message aussi en fonction justement du destinataire et construire un discours générique où l'explicatif est lié à l'argumentatif et en lien justement avec une image. Donc, c'est une tâche qui suppose d'une part non seulement de comprendre la situation de communication mais aussi de connaître les codes verbaux et l'usage en lien avec le texte à produire. Alors, très rapidement pour vous, j'ai passé en revue les critères pour nos dévaluations. Donc, on a évalué chaque production des élèves. Donc, il y avait trois critères. Donc, peut-être, si je vous donne là, vous voyez des exemples de production d'élèves dans le texte, des productions de textes destinés lorsque le destinataire était les élèves et des productions de textes, quelques exemples de textes destinés aux enseignants où vous voyez à chaque fois comment ils pouvaient obtenir le maximum de points. qui devaient remplir les trois critères. Si on prend le premier exemple, les bouteilles en plastique détruisent la planète, prenez des bouteilles que vous ne jetez pas. Donc là, cette production a obtenu le maximum de points, c'est-à-dire qu'elle répondait aux trois critères. Le thème employé est adapté au destinataire. La logique de la phrase permet au destinataire de comprendre le projet de communication aussi bien le problème, c'est-à-dire que les bouteilles en plastique détruisent la planète, un enjeu environnemental, et la solution, donc, prenez des bouteilles que vous n'allez pas jeter mais qui sont réutilisables. Et le destinataire, il est effectivement interpellé puisqu'on a en impératif prenez, ne jetez pas. Voilà. Donc, les résultats, j'en viens, j'essaye d'accélérer parce que je vois que le temps passe. Donc là, on voit que 20% des élèves ont complètement réussi la tâche, c'est-à-dire ont obtenu le maximum de points, donc les trois points, et que la moitié à peu près a obtenu entre trois et quatre points, et environ 20% des élèves ont vraiment eu de la peine à faire cette tâche, donc ont obtenu moins de trois points. Alors, on a fait le même exercice avec l'image, le choix de l'image, sachant que on attend, alors je vais peut-être accélérer un petit peu, donc la relation à la tâche complexe, elle est très similaire à l'autre tâche, sauf que là, en l'occurrence, il s'agit de choisir les codes, les modes, langages qui sont appropriés au message, c'est-à-dire en l'occurrence choisir la bonne image, et donc, il s'agit aussi d'avoir une certaine, cette tâche, elle présuppose aussi de connaître certains codes iconiques et leurs usages. Alors, par rapport aux critères d'évaluation qui ont été appliqués pour cette tâche, il y avait deux critères, est-ce que l'image est adaptée au destinataire, donc nous, on attendait le choix de l'image de la gourde pour le message destiné aux élèves de l'huit à disons, et l'autre image, une bouteille versus 1000 pour le message destiné aux enseignants. Lorsque les élèves choisissaient la bonne image, ils obtenaient deux points, s'ils se trompaient d'image, s'ils choisissaient la mauvaise image, ils pouvaient quand même obtenir en point si le texte qu'ils avaient produit en amont était spécifique à l'image choisie. Par exemple, moins de plastique, mieux c'est, aider l'environnement tant que l'on peut, on considérait que le choix d'image dans le cadre d'un texte destiné aux élèves était surtout, était vraiment adapté à l'image choisie, donc cet élève, en l'occurrence, a quand même obtenu en point. Donc les résultats, là on voit que c'est une tâche qui a été réussie complètement par 60% des élèves, donc on voit bien que dans cette tâche, les élèves ont eu plus de facilité que dans la tâche précédente, sans doute une tâche plus facile pour eux. Voilà, donc ce qui est aussi intéressant de voir, c'est de comparer les compétences qu'ils avaient déclarées dans le questionnaire par rapport aux compétences qui étaient mobilisées dans le cadre de cette tâche. Donc il y avait une question dans le questionnaire déclaratif qui faisait en lien direct avec cette compétence et là on voit que 80% des élèves se sentaient plutôt très capables de faire, de mener à bien cette tâche, donc se sentaient compétent. Donc on voit qu'il y a en fait comment dire, les élèves ont quand même eu tendance à se surestimer dans cette compétence, mais on voit surtout qu'il y a une absence de corrélation entre ceux qui se disent très compétents ou moyennement compétents et la compétence effectivement mesurée dans le cadre de cette tâche qu'ils avaient à réaliser. Et sans résultat, bon, je vous invite à voir peut-être une autre publication pour avoir un résultat par rapport à d'autres compétences, mais c'est vrai qu'en général, on constate une absence de corrélation entre les compétences déclarées, ce qui pose quand même pas mal de questions par rapport à cette démarche de recherche qui consiste souvent à simplement demander aux gens de rapporter leurs compétences ou quelles sont leurs pratiques et les compétences effectivement mesurées. Sans doute aussi parce que cette tâche qui paraît simple au premier abord est plus complexe qu'on imagine, on y reviendra dans la conclusion et puis les élèves ont sans doute souvent quand on leur pose des questions une image un petit peu justement faussée de la tâche effectif et de ce qu'elle requiert en termes de compétences. Je laisse la parole à mon collègue. Cinq minutes, tu dis ? Ok. Pour la tâche complexe, alors qu'on va simplifier, donc la proposition était la suivante, ils avaient une dizaine de séances entre 45 minutes et 50 minutes pour mener à bien cette tâche complexe. Il s'agissait de produire pour le journal de l'école un blog où les responsables du journal étudiant de ton école fait appel aux élèves du cycle 3 pour préparer le prochain numéro et pour ce faire, tu dois produire un article numérique sur un site web qui fournit des explications sur un sujet qui te tient à cœur. Le journal étudiant et la consigne se termine par ça, s'adresse aux élèves de ton école et cette activité présupposait un, que d'abord les élèves choisissent un sujet qui leur était familier ou qu'ils avaient envie de développer, devaient chercher ensuite des informations sur internet par rapport à ce sujet pour alimenter cet article, il y avait un petit espace prévu sur le site pour leur permettre d'entreposer ces images, ces liens, etc. et enfin de produire cet article sur le site web approprié en circuit fermé dans un premier temps. Alors, ce qui était attendu, c'était un texte de 250 mots au minimum avec l'insertion de trois images au minimum, d'une vidéo au minimum avec la création d'hyperliens vers d'autres ressources sur internet au minimum d'eux. Ça, c'était pour l'attendu de cette production blog. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne ça, deux exemples contrastés. Le premier, The Rock, écrit par, on va l'appeler EM, qui produit un texte à partir d'un texte source. Très clairement, elle nous le dit à travers l'entretien, mais on verra dans le détail du texte comment ça se profile. Elle nous dit, alors ça, j'ai pris l'ordre de Wikipédia. donc la structure de son texte, c'est comme ça qu'il faut comprendre, a été élaborée à partir de ce qu'elle a vu sur internet et donc c'est en somme le texte source qui constitue une partie en tout cas de la structure du texte qu'elle propose là. Pour le deuxième exemple, on va l'appeler Emma, lui, il produit un texte en jeu, mais sans référence à aucun autre texte et pour cause, puisqu'il choisit de parler de sa passion, c'est-à-dire le sport que vous avez là derrière vous et la photo qui le représente lui en gardien. Donc c'est sa production par rapport à son propre sujet. Évidemment, sur internet, il n'y a pas grand-chose puisque c'est sa propre équipe. Donc il est obligé de composer avec des photos qu'il va chercher évidemment sur des sites privés qu'il a lui par ailleurs stockés et puis par ailleurs le texte, il n'y a pas beaucoup de références. Donc il se trouve dans une situation où il l'avoue ne pas avoir été recourir à des sites web qui présentaient ce sport pour pouvoir élaborer son texte. Par contre, les deux élèves, comme vous le voyez sur les deux extraits que je vous ai présentés là, insèrent des images à l'intérieur d'un texte, ils composent, proposent des hyperliens, des références. Donc tout ça, oui, c'est maîtrisé en quelque sorte. En tout cas, on voit... Deux minutes, d'accord. Je croyais que tu montrais quelque chose. On va terminer. Alors, donc, ce qu'on va regarder d'un tout petit peu plus près maintenant, c'est justement le texte produit par ces deux élèves. Regardons dans le premier, dans le premier encart que je vous reproduis ici, c'est l'amorce du texte. Une amorce qui nous dit quoi ? Qui nous dit, en clair, qui nous interpelle, qui vient nous chercher, puis qui nous dit, regardez la suite, ça va être intéressant, avec évidemment un petit problème d'un affaire, désaccord de ces déterminants, de cette opération de détermination avec des féminins mal passés, etc. Mais donc, on voit bien ici que l'élève décide de produire lui-même cette accroche qui ne va pas la chercher sur Internet. Par contre, regardez la suite, c'est évident que c'est du copier-coller et que ce copier-coller est assumé pleinement, sans référence aucune, puisque c'était autorisé. Donc, c'est évident que ces textes produits par les élèves sont à la fois des textes produits par eux, dans le sens où c'est eux qui signent, donc l'autoréalité ici est revendiquée, revendiquée dans la structure du texte, mais que le texte nous présente des morceaux, en somme, d'autres textes sources et qui nous rendent compte aussi d'une, on le verra plus tard, d'une compétence, à notre avis, qui est très clairement celle de la réception de textes et pas de la production de textes. Ça, c'est pour l'élève de l'exemple 1. Pour l'élève de l'exemple 2, je vous ai reproduit le texte d'une part de la légende de l'image que vous avez devant les yeux, qui est gardien BE Genève Maël, et ensuite, qui est un prénom d'emprunt, mais voilà, je vais m'échapper, et le reste du texte, c'est une écriture en jeu, je suis le gardien principal de Genève, j'ai commencé à 8 ans en tant que joueur, j'ai joué avec, etc. On a très clairement ici un texte qui est revendiqué comme signé par cet auteur comme étant aussi une production personnelle. On est bien dans une construction anaphorique répétitive qui nous donne à voir une compétence d'élève qui est en soi aussi intéressante par rapport à cette idée qu'on a à faire ici un texte qui est de l'ordre de la production de textes et non pas de la réception de textes. et il nous semble qu'à partir de cette recherche on peut essayer dans un premier temps de conclure la chose suivante. On voit que les productions des élèves nous semble-t-il attestent de deux modèles qui n'évaluent pas le même type de compétences. Dans le premier exemple, on est dans ce qu'on pourrait appeler un modèle de réception où l'élève construit un texte à partir d'un texte source et y compris dans sa structuration on a des entretiens extrêmement intéressants qu'on n'a pas décidé d'exploiter aujourd'hui mais qui nous rendent compte de ce travail extrêmement précis aussi c'est pas moins précis qu'un travail de production mais on n'est pas dans la production de textes au sens indiqué d'une noctorialité assumée pleinement. Et le deuxième la deuxième production qui nous présente un modèle qui fait appel au contraire à une cohésion de textualité où il s'agit de travailler des anaphores il s'agit de travailler l'ancrage énonciatif il s'agit de travailler la syntaxe on n'est plus dans le numérique vous le sentez bien on est ailleurs on est dans la production textuelle numérique certes mais textuelle et une de nos hypothèses et je viens à la conclusion c'est qu'il y a une représentation des élèves de l'activité de production de texte numérique qui est à la source d'un immense malentendu il ne suffit pas de faire des copier-coller ou simplement d'aller chercher des images sur internet ou encore des références en réalisant des liens hypertextuels et il nous semble que la production textuelle qu'elle soit numérique ou pas implique des compétences très générales sur que veut dire communiquer et qui ne font pas partie de cette réflexion et qui est donc source de ce qu'on pourrait appeler des malentendus sur les compétences attendues dans la production numérique deuxième point Denise je ne sais pas si tu veux ok alors c'est l'idée que il me semble qu'avec cette recherche on va pouvoir affiner ce que je vous disais tout à l'heure sur les deux modèles il me semble qu'en creusant d'un peu plus près notamment les entretiens on arrive à contraster ces deux modèles de réception d'une part et de production d'autre part en mettant en évidence les fameux termes que peut-être vous vous souvenez ces fameux termes de cohérence d'une part et cohésion d'autre part il me semble qu'on a là deux concepts qui peuvent nous aider à organiser en somme ces modèles dits de réception et de production et troisième point et ça c'est le didacticien qui parle vous le voyez bien avec les injonctions du plan numérique il nous semble que dans nos disciplines scolaires et en particulier en français on aurait bien 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 des choses à faire dans la production textuelle numérique et y compris dans le soutien notamment aux aides à la production que sont les correcteurs orthographiques etc. on vous remercie C'est une vraie question de compréhension Ah non je suis bien sûr j'aime beaucoup ce qu'on me dit parce que je trouve qu'on a pas de mal à communiquer avec les ados comme on a fait l'action de révention et évidemment ça vient de ce sentiment de compétence auto-évalor quand je ne veux pas de problème quand je ne veux pas conserver parce que quand je ne veux pas je ne veux pas sur l'estime un peu d'avoir connaissance de la technologie digitale mais justement ce que l'on trouve intéressant dans cette recherche c'est qu'on nuance un tout petit peu les résultats des recherches de nos collègues notamment du monde anglo-saxon qui dirait que c'est une question d'estime de soi en gros et nous ce n'est pas ce qu'on montre c'est un malentendu sur l'attendu des tâches et de la complexité notamment de cette représentation qu'on doit se faire par exemple d'un interlocuteur rien que cet exercice fictif de se représenter un interlocuteur et d'adapter un discours en fonction de cet interlocuteur ça c'est une démarche dont on se rend compte que certes elle n'est pas numérique mais elle est de l'ordre de la communication alors si on veut faire de la communication numérique il faut faire de la communication aussi et puis là mais peut-être juste pour aussi répondre à votre remarque alors moi j'ai une démarche un petit peu différente de Christophe et pour spolier en fait une présentation qu'on va faire en juillet à Lyon en fait on remarque sur les compétences par rapport à ce gap entre les compétences mesurées et les compétences déclarées c'est que les élèves qui sont en fait dont les compétences mesurées sont les plus faibles ont tendance à se surestimer alors que les élèves qui ont les compétences mesurées les plus plus élevées eux ils ont plutôt tendance un petit peu à se sous-estimer mais surtout le degré de précision le décalage qu'il y a entre les deux est le plus faible c'est à dire qu'ils ont une capacité quand même on a parlé de biais en fait le degré de précision il est beaucoup plus 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 bas en fait chez les meilleurs élèves c'est à dire qu'ils ont ils se sur ils ont une capacité ils se comment dire ils s'évaluent de manière beaucoup plus juste que les élèves qui sont qui ont les compétences les plus basses mais c'est une chose qu'on retrouve aussi dans d'autres dans d'autres études voilà désolé d'avoir un petit peu dépassé le temps on va laisser la place au suivant bonjour à toutes et à tous alors à notre tour de vous présenter un peu notre projet donc on est on est très heureux de participer à ce symposium sur la diversité des perspectives de recherche en éducation et numérique et puis c'est un peu pour ça qu'on est allé vers cette présentation là sur une orientation un peu ou un projet un peu original qui est actuellement en cours et qui propose différentes pistes de recherche d'exploitation en classe et c'est pour ça que c'est une présentation à trois voix donc moi-même Julien Bugman de la HEP Vaud Lara Boltzmann aussi de la HEP Vaud donc moi éducation numérique Lara Boltzmann en pédagogie spécialisée et puis Nathalie Clourna qui est enseignante et également étudiante qui fait son master qui termine sa mémoire très très vite très très bientôt et qui justement a participé aussi à ce projet-là d'intégration d'objets un peu originaux en l'occurrence des robots qu'on va vous présenter l'idée justement c'est de travailler différents aspects il y a la pensée computationnelle il y a le côté citoyenneté et puis culture numérique on va le voir un petit peu à travers cette présentation alors c'est une présentation à trois voix donc on a trois fois plus de slides que de temps prévu donc j'espère que vous avez pris le lunch et puis on va y arriver on va y arriver ne vous inquiétez pas l'idée d'abord c'est un peu de voir qu'aujourd'hui on a je serai assez rapide là-dessus un environnement qui est extrêmement on va dire orienté vers la machine enfin les robots on a de plus en plus d'outils qui sont à disposition qui sont présents dans la société vous avez ici un bar avec des robots vous avez aussi ces robots au centre qui avaient été utilisés c'était à Singapour pendant la période de confinement pour la distanciation sociale et puis tous ceux qui au fur et à mesure aussi rentrent en classe et c'est un des aspects extrêmement importants aujourd'hui c'est que l'école se préoccupe de cette question-là qui a pendant longtemps été mise de côté peut-être aussi que les machines n'étaient pas forcément présentes même s'il y a eu des expérimentations sur l'introduction avec Papert notamment des robots des machines de la pensée computationnelle mais c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est extrêmement présent on l'a déjà vu tout à l'heure avec la question de l'éducation numérique du plan d'études éducation numérique qui est en vigueur depuis maintenant deux ans dans le canton de Vaud enfin dans l'espace romand et puis chez nous aussi dans les classes dans le canton de Vaud et l'idée c'est de voir où est-ce qu'on retrouve des robots en éducation dans ce projet-là alors il y a différentes différentes visées notamment tous les aspects sciences informatiques puis un des objectifs qu'on a en tout cas qui est présent c'est d'amener les élèves à devenir des citoyens avertis, éclairés avec au centre comme Jean-Charles l'a dit tout à l'heure la culture la citoyenneté numérique une des orientations possibles c'est vous l'avez vu sur cet axe pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce plan d'études il y a le côté sciences informatiques qui est aujourd'hui bien plus présent qu'auparavant et c'est un peu sur celui-ci que l'on va s'appuyer pour ce projet aujourd'hui en classe on utilise des robots de ce type-là c'est les robots qui sont habituellement utilisés Bluebot Timio c'est ce qu'on retrouve dans le plan d'études aussi dans les propositions d'activité dans les moyens d'enseignement et puis nous on s'est posé différentes questions en tout cas quand on a démarré ce projet-là c'était comment est-ce qu'on peut enrichir cette proposition avec des outils qu'on peut aussi aujourd'hui rencontrer un peu plus souvent dans la société travailler sur certains aspects complexes la décentration l'initiation à la science informatique et puis aussi aborder la place des machines comme on les a un peu dans le grand public comme on les a vus tout à l'heure dans la société et toucher du coup tous les publics incluant les publics les élèves à besoin en particulier parce que l'hypothèse qu'on a faite c'était un peu d'utiliser ces outils-là les robots humanoïdes c'est un petit robot qui s'appelle Nao qui mesure à peu près 60 cm et puis il a les particularités que d'autres robots n'ont pas d'autres outils n'ont pas sens de l'équilibre des bras des mains une voix il parle il a des yeux vous voyez et puis c'est un robot qui est assez intéressant et pourquoi cet outil-là parce qu'il y a qui existent et qui sont motivantes pour les élèves ils amènent un développement des compétences sociales et cognitives aussi parce qu'on peut discuter avec eux il y a vraiment un intérêt des élèves qui participent aux activités il y a de plus en plus d'interactions avec les machines dans notre quotidien donc c'est important de l'aborder et puis c'est aujourd'hui une problématique qui est centrale c'est un peu ce vers quoi les activités et les recherches vont donc on a deux projets originaux qu'on aimerait vous présenter aujourd'hui c'est des projets qui intègrent les robots humanoïdes à l'école dans deux contextes différents le premier c'est pour initier à la programmation avec ici un dispositif expérimental qu'on a mis en place dans lequel on a fait je vous passe rapidement mais un pré-test dans lequel on a utilisé des petits bluebots donc celles que vous avez vues tout à l'heure ensuite on a mis le robot now pour faire les mêmes types d'activités et puis on a remis les petites bluebots pour voir s'il y avait une évolution entre les trois parties les trois activités proposées donc il y a une certaine partie qui a été travaillée justement par Nathalie dans son travail de mémoire et qu'elle va nous présenter juste après et puis dans cette activité là aussi on a juste fait je fais juste le focus là-dessus on a travaillé sur la partie découverte et tous les aspects un peu culture de ce que c'est qu'un robot c'est quoi un capteur comment ça fonctionne qu'est-ce qu'il fait c'est quoi ses composants quels sont les moteurs etc. et donc premier retour sur la partie robotique avec les bluebots en classe avec Nathalie alors voilà moi la base je suis étudiante je suis enseignante en 1,2p ou 1,2h et je suis également formatrice en formation continue donc actuellement il y a les enseignants du canton de Vaud qui sont formés à l'éducation numérique et je fais partie des personnes qui les forment et dans nos formations il y a justement la partie robotique parce que dans le plan d'études le volet qui nous est le plus important et le plus cher en fait c'est toute la compréhension du numérique pour nous et pour de toute façon pas que nous les concepteurs justement du plan d'études il faut comprendre les outils pour pouvoir les utiliser et les utiliser de façon raisonnée et critique donc moi ce qui m'intéressait en tant qu'enseignante et aussi en tant que chercheur c'est justement qu'est-ce qui se passe quand un enfant programme qu'est-ce qui se passe dans sa tête donc là je suis plutôt partie du côté de la psychologie cognitive et je me suis basée sur la taxonomie de Beguin de Milit c'est-à-dire qu'il a recensé toutes les actions concrètes que font des élèves en situation d'apprentissage et il les a catégorisées en stratégie cognitive d'action pour réaliser la tâche donc en accord avec mon directeur de mémoire Gabriel Capellaire je suis partie dans cette direction et en fait j'ai essayé de faire la même chose c'est-à-dire quelles sont les actions que réalisent les élèves qu'on peut catégoriser en stratégie cognitive pour justement voir quelles stratégies cognitives ils utilisent quand ils programment un robot là on le voit en ce blue box donc voilà et après donc ça c'est un autre pan c'est quelles sont les fonctions exécutives qui sont mobilisées derrière là c'est ça met toi comme ça t'a un micro ah ok je sais pas j'ai besoin de micro alors la méthodologie moi je me suis basée justement de l'expérience qu'on a fait avec Julien mais j'ai pris 6 élèves c'était déjà pas mal parce qu'en fait j'avais des séquences filmées et l'idée c'était de coder chaque action de l'élève pour justement pour pouvoir les catégoriser dans les stratégies cognitives pour voir s'il y a un modèle qui se détache donc quand il programme soit un robot blue bot puis l'idée c'était de voir si donc tous les robots quand les élèves programment un robot est-ce qu'il y a justement les mêmes stratégies cognitives qui sont engagées donc en fait l'activité en soi c'était programmer une blue bot pour qu'elle fasse qu'elle réalise un déplacement sur quadrillage d'un point A à un point B et ce qu'on fait d'habitude les élèves ce qu'ils font c'est qu'ils commandent directement la blue bot pour qu'elle se déplace et qu'elle réalise le déplacement et là nous ce qu'on a décidé pour voir justement si les élèves étaient capables de planifier le programme en avant donc ils avaient des petites cartes ils avaient d'abord programmé le programme et après entrer le programme dans blue bot pour qu'elle réalise le déplacement et ça leur réalisation du déplacement par blue bot c'est la phase de vérification du programme est-ce qu'il était juste ou pas donc en fait l'activité est en 4 phases la phase de consigne création du programme avec les cartes pour justement résoudre la situation de problème la saisie des instructions sur blue bot la programmation et enfin l'exécution du programme par la machine pour voir si le problème est résolu ou pas donc moi j'ai créé j'ai adapté ma grille d'analyse et j'ai compté les occurrences voilà et puis on va voir s'il y a un modèle qui se dégage donc ça c'est toute la grille que j'ai fait bah typiquement les stratégies cognitives de traitement de l'information donc plutôt d'abord d'anticipation c'est à dire ça j'ai remarqué que c'est vraiment au début les enfants on leur explique la consigne et on voit qu'ils regardent le quadrillage et ils se représentent le trajet à suivre ensuite il y a des stratégies de traitement d'information c'est à dire qu'ils vont aller chercher les cartes alors s'il doit aller en avant je dois mettre la carte en avant s'il tourne je vais la carte tourner etc et il y a des stratégies cognitives d'exécution c'est à dire que là ils corrigent ils vérifient enfin il y a tout un cheminement qui se fait qui est très compliqué mais là j'ai quelques résultats qui peuvent être assez intéressants pour l'instant mais c'est en cours donc là on remarque que c'est vraiment la phase 2 donc la phase de conception de programme qui prend le plus de temps chez tous les élèves c'est à dire qu'effectivement la phase 1 c'est la phase 2 consigne donc selon les élèves elle est plus ou moins longue parce que des fois ils posent des questions de compréhension donc forcément la phase est plus longue la phase 2 là on a des petites différences entre élèves parce qu'il y a des élèves on voit qu'ils mentalisent vraiment le programme et puis ils font tout de suite le programme et après ils exécutent la phase 3 et la phase 2 est aussi plus longue parce qu'il y a des élèves qui ont échoué donc du coup s'ils échouent ils doivent refaire une phase 2 c'est à dire une phase où ils refont le programme ils le corrigent donc du coup certains élèves elle est beaucoup plus longue la phase 3 donc ça c'est vraiment l'entrée la saisie des instructions dans la machine et la phase 4 c'est à peu près toujours pareil parce qu'en fait c'est la même file qui fait le choix en même temps pour exécuter le même parcours et en fait si on voit pas phase par phase donc la phase de consigne on voit que c'est vraiment les stratégies métacognitives qui sont les plus engagées mobilisées par les élèves il se représente vraiment le programme à résoudre et c'est effectivement l'ETH de l'enseignant qui est très important aussi parce que évidemment on dit la consigne la phase de conception là on voit qu'il y a un peu toutes les stratégies qui sont mobilisées par les élèves des stratégies d'anticipation toujours pour se représenter le trajet que la blue bot doit réaliser autorégulation parce que quand ils se trompent ils doivent se corriger et réfléchir qu'est-ce que j'ai fait de faux dans ma stratégie et qu'est-ce que je peux faire comme correction pour réaliser la tâche juste il y a des stratégies des cognitives d'exécution ceux-là c'est ils prennent les cartes ils vérifient les pauses pour construire le programme traitement de l'information pareil c'est sélectionner les informations nécessaires pour réaliser le programme beaucoup d'étayages enseignants quand ils se trompent et aussi d'étayages enseignants qui on les aide un petit peu en fait on se rend compte en tant qu'enseignants qu'on anticipe peut-être certains besoins les stratégies dans la phase 3 exécution c'est-à-dire que là ils exécutaient l'action d'appuyer sur le bouton de la machine et enfin vérification et là on est vraiment dans les stratégies métacognitives d'autorégulation où là ils se corrigent ou alors ils se félicitent quand ils ont réussi et beaucoup d'étayages d'enseignants en cas d'erreur les analyses sont en cours moi j'en ai fait sur 6 élèves Julien il va tester ma grille sur les 50 autres et bon courage sinon ça c'est quelques exemples d'élèves en fait on voit on voit bien qu'ils sont très actifs avec leur corps il y a toute une dimension du corps et on voit c'est intéressant qu'ils utilisent différentes stratégies pour construire les programmes ça va du haut en bas de droite à gauche directement sur le cabriage on voit que vraiment à 6 ans toutes les stratégies sont assez différenciées mais c'est intéressant de voir s'il y a un modèle qui se dégage merci et puis du coup cette partie là on va reproduire en fait sur l'activité Nao qu'on a la deuxième partie qu'on a en fait remise à l'identique donc il y a des petites cartes de programmation et puis du coup les élèves refont la programmation qu'ils ont faite avec la BlueBot avec le robot humanoïde ce qui implique selon nous un certain nombre de comportements différents de stratégies différentes donc juste pour vous voilà pour vous présenter quelques aspects principaux pour aller plus vite c'est qu'on voit qu'il y a différents aspects de simulation qu'ils font avec le robot qu'ils ne faisaient pas forcément ailleurs aussi un placement des cartes parfois sur le tapis qui facilite les stratégies de résolution de problèmes pour celles et ceux qui ont déjà utilisé des BlueBot vous voyez un peu comment ça avance sur la carte et c'est un quadrillage qui est utilisé et puis là il y a aussi un certain détaillage qui est nécessaire pour les élèves donc on va voir un peu comment ça se reproduit sur les robots humanoïdes par rapport à la BlueBot qui est vraiment un robot d'un type différent donc c'est vrai que c'est en cours donc on vous donne rendez-vous dans deux ans du coup pour vous présenter tout ça la prochaine fois et puis l'autre partie du projet donc la première c'était pensée computationnelle et celle-ci c'est avec des élèves à besoin en particulier en l'occurrence des élèves qui ont des troubles du spectre de l'autisme ce robot là en fait il a vraiment des effets positifs dans les recherches qui ont déjà été menées sur ce public qui si vous ne le savez pas a des difficultés à interagir à maintenir une discussion apprécier davantage les jeux répétitifs voilà souvent des difficultés dans la communication avec l'autre le regard aussi et puis ce robot là il a été utilisé je vous laisse un peu les références mais dans beaucoup de recherches sur justement la mise en place d'interactions de compétences sociales pour les élèves à besoin particulier donc on s'est dit on va reproduire ça on va réessayer en introduisant cet outil là puis donc on a un projet avec 22 élèves qui ont des troubles du spectre de l'autisme et puis ce robot Nao il n'est pas seul il vient aussi avec une équipe donc nous en l'occurrence dans 6 établissements et donc qu'est-ce qu'on fait on vient une fois par mois dans cet établissement d'ailleurs s'il y a des établissements si vous faites partie d'un établissement qui est intéressé par ces projets là n'hésitez pas à nous solliciter on rencontre l'enseignante on établit le déroulement de la séance et puis on programme les interactions avec le robot et il y a une grande part en fait qu'elle essaie à l'improvisation aussi aux échanges donc en gros le robot se met face à l'élève ou à côté enfin voilà ils font des activités ensemble et ils discutent ils discutent via c'est moi qui suis derrière qui fait un peu la marionnette mais c'est assez intéressant de travailler ça et puis quand on regarde ce qui se passe on voit qu'il y a déjà pas mal de représentations autour de la culture numérique qui sont intéressantes à questionner en l'occurrence ça c'est les dessins on leur demande à chaque fois on l'a fait aussi pour les autres classes mais on leur demande ce que c'est qu'un robot pour eux il y a 97-98% des robots qui sont avisés enfin qui ont une posture humanoïde alors qu'on leur a dit un robot puis ils ont tous des petites fonctions voilà il y en a qui coupe du bois il y en a qui fait la vaisselle il y en a qui fait à manger je suis sûr qu'ils font pas la vaisselle ou à manger chez eux à la maison ou le ménage et tout ça donc c'est une dimension qui nous intéresse avec ce public là et c'est un peu aujourd'hui sur ce sur quoi on va parler selon quoi on va parler avec la citoyenneté la place justement de ces robots dans l'environnement et c'est Lara du coup qui aborde cet aspect là oui merci beaucoup Julien donc quand Julien m'a demandé si j'avais un intérêt en tant qu'enseignante spécialisée à participer à cette recherche je me suis demandé comment justement je pourrais m'intégrer et puis je suis venue assister à une recherche à un de ces moments de partage dans une classe et une question que je me suis posée tout de suite c'est finalement comment les élèves y voient Nao ? comment est-ce qu'ils se représentent Nao ? et quelle est l'incidence de ces représentations qu'il y a sur le monde ? et donc mon hypothèse c'était que Nao selon l'accompagnement et les leçons que l'on propose peut permettre aux élèves de s'ancrer davantage dans une posture citoyenne et c'est ça que j'aimerais juste présenter c'est vraiment quelque chose d'exploratoire qu'on vient de je viens de débuter donc l'idée c'était on a discuté avec l'enseignante et elle avait déjà réalisé avec ses élèves ce qu'on appelle un petit carnet d'identité donc ils avaient tous leur petit carnet avec leur nom leur prénom où ils habitent et leurs intérêts et puis on leur a demandé du coup de répliquer ce petit questionnement je rappelle que c'est des élèves avec des troubles du spectre de l'autisme avec difficulté de communication une légère déficience intellectuelle etc et on leur a demandé du coup de créer la carte d'identité de Nao en fait et c'était très intéressant alors son prénom évidemment c'est Nao alors l'âge apparemment il avait 16 ans parce que apparemment une fois Julien avait présenté Nao en disant qu'il avait 16 ans il s'en souvenait parfaitement bien alors c'était un homme un garçon il n'y avait aucun doute à ce sujet probablement la voix il disait la couleur on n'a pas tout à fait tout su mais déjà il y a quelque chose d'intéressant dans la représentation et bien le plus intriguant c'est est-ce que Nao existe vraiment et où est-ce qu'il habite et Nao habite avec Julien et évidemment il a un dortoir de robots Julien et inégal aussi donc de robots Julien et donc à partir de là c'est de là que mon questionnement finalement est parti et encore très 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 peu abouti donc merci de votre indulgence je me suis demandé justement moi une chose qui me dans l'unité de pédagogie spécialisée qui m'interpelle énormément c'est c'est vraiment c'est ce que nous dit à Imbert et c'est un petit peu les questions que vous évoquiez à quel moment on parle de civilité à quel moment on parle véritablement de citoyenneté alors vous le présentiez le groupe tout à l'heure le premier groupe comme plutôt une avancée dans le temps Imbert il parle plutôt il s'interroge plutôt de avec quel public on va parler de quoi et c'est vrai qu'en pédagogie spécialisée un petit peu comme avec les milieux un peu précaires et défavorisés on va plutôt s'intéresser aux civilités à la politesse et c'est ce qu'on fait beaucoup en pédagogie spécialisée et on va plutôt laisser la pensée critique et ce qu'on appelle vraiment la citoyenneté au sens de réfléchir à mes valeurs la complexité du monde etc. aux élèves gymnasiens et à partir de là moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur et je me suis demandé comment justement on pouvait travailler à partir de ces représentations et de ces pensées du monde des robots qui habitent chez Julien et de travailler à partir justement de développer chez eux comme le dit Odigier la construction d'une personne autonome et des citoyens libres et critiques donc moi je ne m'arrête pas forcément à la citoyenneté numérique pour moi ça va vraiment au-delà je ne peux pas distinguer comme vous l'avez fait avant même si je ne connaissais pas du tout votre modèle ça m'a beaucoup interpellée mais du coup travailler sur cette pensée critique et ces valeurs et alors voilà ça n'a pas été encore développé l'idée ce serait vraiment de travailler avec eux cette idée en partant notamment par exemple de dessins animés comme Wally et de vraiment travailler la pensée prospective de voir ce qu'ils retiennent pour eux d'essayer de partir du futur pour revenir dans le présent et essayer de distinguer le réel du technique tout en même temps en leur laissant une variabilité justement autour des valeurs que représente le robot des valeurs que représenterait une société idéale pour eux et tout ça pourrait être vraiment intéressant à développer voilà en fait c'est vraiment ces questions de notre rôle de l'école et d'apprendre aux enfants ce qu'est le monde et non pas leur inculquer l'art de vivre et puis pour moi c'est aussi leur donner la possibilité de décider collectivement où est-ce que nous voulons atterrir et c'est un petit lien au développement durable qui est ma passion voilà mais c'est un projet qui est vraiment à mener et qui est en totale gestation voilà merci merci et puis je vais juste conclure par juste une conclusion sur les projets justement avec l'intégration de ces robots Naos on se rend compte que c'est vraiment une sorte de médiateur puis ça rejoint on commence à rejoindre de plus en plus de recherches sur cette question là aussi sur la le langage et Naos il vient en fait faire du lien entre les élèves et nous même ils ne nous connaissent pas à la base quand nous on vient en classe et puis au final on se rend compte que c'est grâce à cet outil là qu'ils vont avoir des interactions avec nous des discussions des échanges et on voit de plus en plus cette machine là comme un médiateur dans les interactions pour les élèves et puis bon il n'y aura pas le son mais je vous fais juste le retour par rapport à une des activités qu'on a vécues en lecture avec le robot où en fait on a juste posé le robot sur une table il y avait les élèves qui étaient en face et l'élève en fait a commencé à lire une histoire un livre qu'ils avaient en classe voilà c'était cours de lecture en gros un élève a besoin donc un besoin particulier qui avait un trouble du spectre de l'autisme et qui avait beaucoup de difficulté à s'exprimer il a lu son histoire et puis moi au final je n'ai pas fait grand chose sur le robot je disais juste ah oui c'est super puis à la fin de l'expérience on ne l'entendra pas là mais l'enseignante on lui dit ah mais vous êtes très patiente et tout elle me dit mais ce qui s'est passé là c'est jamais arrivé il n'a jamais lu le livre et là en fait pendant 20 minutes il a lu toute l'histoire puis c'était extrêmement long il y avait du grand séance moi je lui ai dit j'ai servi à rien en fait elle m'a dit mais en fait si vous n'avez rien fait quasiment juste la présence du robot la machine a fait en sorte que l'élève lise et présente toute son histoire etc c'était un moment assez incroyable parce que moi je pensais que j'étais vraiment inutile elle n'en revenait pas elle a dit l'habitude c'est 5 secondes de concentration et c'est tout là pendant 25 minutes il a lu son livre et c'est vraiment des choses qui nous encouragent aussi à aller vers des projets de ce type là voilà merci beaucoup pour votre écoute et on est à disposition s'il y en a un moment je suis en fin pour éviter une petite question déjà la question c'est un peu là c'est toujours peut-être un aspect peut-être à contrôler je me dis peut-être sur ce moment aussi pour ces élèves qui ont des choses statistiques qui peuvent peut-être s'attacher très vite est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire sur le fait qu'ils comprennent qu'au final c'est que du silicone même si moi je me dis qu'on voit des robots etc à l'interne parce qu'on voit qu'un intelligence artificielle se trouve de plus en plus conscient je pense qu'il faut quand même comprenter ce truc parce qu'au moment où on passe à la classe supérieure là-haut ça fait à peu près 6 000 à 10 000 euros le robot je ne pense pas que les parents ne se permettent de l'avoir à la front et c'est de voir comment gérer aussi ce lien il y a plus d'enfants qui va créer un lien de robot mais aussi faire comprendre que derrière c'est que du code et de la simulation c'est ça comment on prend en compte cette problématique ouais alors on le fait parce qu'en fait on leur cache rien donc en gros derrière Nao je suis là et ils le savent en fait alors on ne leur dit pas forcément tout de suite mais ils le découvrent et parce qu'on travaille avec eux justement les aspects aussi culture numérique et puis compréhension de l'environnement c'est aussi Lara qui leur pose des questions qu'est-ce qu'il fait le robot etc à quoi ça sert les robots en quoi ils peuvent aider est-ce qu'ils peuvent aider les robots et tout ça et en fait on va vraiment vers la compréhension de ce que c'est qu'une machine machine comment ça fonctionne comment est-ce qu'il est ça se fait qu'il se tient debout comment ça se fait qu'il est en forme etc ou voilà qu'il est là il a une batterie on le charge et vraiment tout ça c'est très clair dès le début il y a zéro magie voilà il y a plein d'élèves et c'est ça qui est assez incroyable et c'est ce sur quoi on est en train de chercher aussi de travailler c'est qu'il y a plein d'élèves qui savent que je suis derrière et il y en a qui viennent me voir qui me disent ah salut Julien tu programmes Nao tu programmes moi je vais parler avec lui puis il va il s'asseoir en face du robot et il dit vas-y Julien programme-le et il discute avec le robot mais il sait très bien que c'est bon mais il veut cette interaction même s'il sait que c'est moi qui suis derrière et il discute avec lui comme si je n'existais pas et ça c'est quelque chose d'assez fascinant et c'est donc nous on ne leur cache rien et on va toujours vers vers une vérité totale par rapport à ça et puis justement mon idée justement de travailler sur ces aspects de citoyenneté et citoyenneté critique c'était pour ceux qui avaient plus de difficultés à se détacher c'est vraiment l'idée de ce projet complémentaire c'est de travailler justement doucement ça prend du temps sur cette idée est-ce que vraiment il y a une planète des robots comment elle est est-ce qu'elle existe alors sortons enfin c'est vraiment de travailler cette citoyenneté critique et cette complexité qu'on retrouve aussi dans la durabilité et est-ce que ce serait bien d'avoir un monde des robots enfin c'est mais c'est vraiment cette distance aussi qui est recherchée à travers cette idée de perspectives citoyennes donc c'est un travail qui est facilité par Julien mais qui parfois peut générer quelques complexités c'était le but d'intervenir et puis moi si je puis ajouter quelque chose dans l'école ordinaire en fait une des premières choses qu'on fait dans les séquences d'éducation numérique et de robotique chez les tout-petits donc chez les 1-2-H c'est que c'est une machine une machine elle est faite ils nous parlent c'est ah buvote elle ressemble à une coxinelle ah c'est une abel oui elle ressemble à mais c'est une machine regarde et la blue bot c'est bien parce qu'on voit les circuits on voit les lumières on peut s'éteindre donc on est vraiment dans tout un aspect technique on déconstruit une pensée un petit peu magique que les enfants ont et c'est vraiment le rôle de cette éducation numérique de déconstruire cette pensée magique c'est non c'est pas magique c'est une machine il y a un humain derrière qui a tout programmé et nous on va essayer d'apprendre à la programmer pareil parce que nous aussi on peut être des ingénieurs nous aussi on peut l'utiliser parce que finalement c'est un outil c'est pas un humain et là vraiment c'est très posé dans le cadre de l'éducation numérique bonjour Corine Ramillon HEP Valais je vais vous faire un bref état de ma thèse de doctorat que je suis en train de mener en ce moment et que j'espère pouvoir défendre en juin l'année prochaine et cette thèse a comme objet principal les capacités pédago-numériques je les ai appelées telles quelles aujourd'hui le terme employé est plutôt technopédagogique et puis on a pris la décision au sein du groupe roman spécifique au niveau du numérique d'utiliser le terme des canadiens qui est pédago-numérique parce qu'on veut mettre la pédagogie au centre et le numérique en soutien et je me suis intéressée sur ces capacités auprès de mes collègues formateurs formatrices d'enseignants à la HEP Valais entre autres et le centre l'objet central c'est la vidéo pédagogique je vous présente d'abord ma problématique question de recherche objet de mon étude un petit peu de mon cadre conceptuel méthode et instrument l'aperçu des tout tout premiers résultats je suis en phase d'analyse en ce moment mes premiers constats les apports limites et perspectives donc ma problématique comme vous le savez tous en 2020 on a dû passer d'urgence à l'enseignement à distance sans forcément avoir de préparation en termes d'hybride ou de e-learning à 100% et qu'est-ce qui a été utilisé le plus souvent c'est la vidéo la vidéo pour transmettre ce qu'on avait l'habitude de transmettre en présentiel donc on s'est retrouvé avec des vidéos posées sur des serveurs sans aucune pensée de la construction de ces vidéos donc ma problématique c'est comment utiliser la vidéo pédagogique de façon efficace pour permettre de faire apprendre et je suis partie de trois constats le premier c'est que la vidéo pédagogique je reste près du micro à l'époque de la mise à distance elle était utilisée comme si c'était un enseignement en présentiel c'est-à-dire un discours sur un diaporama qui existait déjà et les formateurs se sont simplement enregistrés en screencasting et puis pour l'étudiant un visionnement plutôt passif sans interaction le deuxième constat toujours lié à cette mise à distance ça a été un renforcement de l'utilisation de la vidéo comme support pédagogique afin de permettre aux étudiants de disposer du savoir à tout moment et puis que les pratiques d'enseignement liées à cette mise à disposition étaient plutôt un style transmissif j'ai trouvé ces éléments dans Westcott et collègues en 21 ainsi que Reimer ses collègues en 2020 et puis le troisième constat il est lié à la scénarisation de cette vidéo elle manque d'adéquation avec les principes de l'apprentissage multimédia tels que présentés par Meyer et ces éléments je les ai également retrouvés chez Harris et Phillips 18 et puis chez Faune en 2022 donc ça signifie que c'est pas seulement de 2020 les constats mais on le constate encore aujourd'hui donc je me suis posé deux questions la première était liée à est-ce que si je forme des formateurs à l'utilisation et des clés de conception en vidéo je peux améliorer leur capacité et si oui en quoi et ma deuxième c'était quelles seraient ces capacités spécifiques en termes de connaissance de conception de vidéo pour permettre de former et puis surtout qu'en disent les formateurs et mon contexte c'est la formation initiale et continue des enseignants en HEP en l'occurrence Valais Fribourg et une personne de l'Union de Genève j'avais 7 collègues 7 participants et mon enjeu c'était de leur permettre de découvrir la conception adéquate d'une vidéo pédagogique pour enseigner et également pour faire apprendre Je me suis basée sur plusieurs éléments en termes de mon cadre conceptuel le schéma que vous voyez à gauche que j'ai conçu en 2020 lors de la présentation de mon projet réunit un petit peu tous les objets vous avez la technologie en l'occurrence la vidéo vous avez en bas à droite l'interaction avec le contenu disciplinaire et la manière de le diffuser donc l'apprentissage multimédia et puis les personnes en elles-mêmes qui sont les formateurs et j'ose espérer arriver de passer de ce qu'on appelle du technocentrisme c'est-à-dire que la technologie elle est à côté des deux autres éléments au techno-pédagogique ou pédago-numérique de telle sorte que les trois éléments que ce qui sont la technologie le contenu disciplinaire et la pédagogie soient vraiment intimement liés pour ce faire j'ai utilisé le modèle du TIPAC afin de concevoir un questionnaire en auto-évaluation j'ai également utilisé l'apprentissage multimédia qui lui se base beaucoup au niveau des mémoires sur les sons et les images et une fois qu'on réunit tous ces éléments vous vous trouvez sur qu'est-ce qu'une vidéo dite efficace elle met en oeuvre trois pôles la charge cognitive chez les étudiants chez les apprenants l'engagement de ces personnes et leur apprentissage dit actif ma méthode et mes instruments donc une étude de cas unique je fais plutôt une recherche compréhensive et j'ai trois instruments une enquête par questionnaire auto-qualificatif basée sur les éléments du TIPAC j'ai également demandé à mes participants de me donner des vidéos avant de passer par une formation et ensuite après et puis j'ai également eu avec eux un entretien d'une heure à la fin une fois qu'ils m'ont rendu leur deuxième vidéo le parcours de formation le parcours de formation que je leur ai mis à disposition a été développé dans le cadre d'un autre projet de recherche le P8 de Swiss Universities et à l'intérieur de ce parcours afin d'éviter un biais de recherche qui m'a été demandé par un de mes jurés de projet de thèse il a été conçu de telle sorte que mes participants le fassent sans mon intervention donc ils sont en autonomie dans le parcours de formation ce parcours présente les concepts et lignes directrices de la vidéo le besoin des apprenants quand on met en oeuvre une vidéo également un guide de conception et quelques exemples d'outils pratiques à utiliser vous avez à droite une copie d'écran du Moodle nous avons posé le cours sur le Moodle de mon institution encore deux copies d'écran du Moodle il y a cinq chapitres sur le côté gauche et puis les chapitres se présentent de cette manière là et les personnes entrent ensuite dans le parcours j'ai eu un retour d'une de mes participantes il faut en gros une journée pour parcourir l'ensemble de ce cours j'ai utilisé neuf catégories pour ensuite coder toutes mes données donc à savoir le questionnaire avant après la vidéo avant après et l'entretien je suis en pleine phase d'analyse de tout ça donc il y a les capacités type A qui a la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia et après il y a tout ce qui concerne la vidéo elle-même de sa scénarisation les contenus la structuration de la scénarisation sa réalisation sa diffusion ainsi qu'également que les typologies de vidéos possibles et puis les fonctions pédagogiques de la vidéo et je vais vous montrer les tout tout premiers résultats qui commencent à émerger donc voilà j'ai fait des copies d'écran d'une vidéo d'un de mes participants vous avez une copie d'écran donc c'est bien une vidéo mais j'ai fait une copie d'écran parce que l'élément que vous avez en haut dure une bonne dizaine de minutes sur le même écran la même chose pour l'autre ici une bonne dizaine de minutes donc vous avez des plans fixes où l'enseignant d'abord on ne le voit pas le formateur et puis il parle c'est un discours sur plan fixe et le sommaire de cette vidéo n'apparaît que tout au début de la vidéo sur l'entrée l'introduction et après plus du tout et il y a très peu d'illustrations et le visuel ici ne met pas vraiment en avant le contenu de la discipline c'est du français et voilà ce qui se passe maintenant pardonnez-moi pour c'est un petit peu chenille j'ai essayé de faire des gifs animés voilà ce que ça donne donc vous avez ici à gauche c'est la même c'est la vidéo de c'est la même que celle de gauche que celle ici donc vous voyez déjà l'évolution il y a des illustrations la personne est présente donc la narration on voit le ou la narrateur narratrice et puis il y a une contextualisation par rapport au curriculum en l'occurrence c'est la couleur de la bande en dessous qui indique aux étudiants que ça fait partie de telle filière et puis le discours de la personne j'ai volontairement coupé le son à cause de l'anonymat de la personne le discours captive l'attention c'est vraiment comme si on était face à quelqu'un qui raconte une histoire mais qui nous la fait vivre et c'est la même chose pour le deuxième extrait ici au lieu d'avoir quelque chose d'écrit on a les illustrations et c'est le discours qui accompagne les illustrations c'est un permis et puis vous avez également à droite le sommaire qui apparaît sur chaque moment de la vidéo et en rouge ça indique quel est le chapitre un petit peu plus loin c'est le pourquoi qui serait en couleur et encore un tout petit peu plus loin c'est le comment donc ça veut dire que les apprenants savent exactement à quel moment de la vidéo ils se trouvent il y a plus d'illustrations donc les éléments visuels ont été un petit peu mis en avant la vidéo est surtout aussi plus courte donc plus facile à retenir et il y a une notion d'accroche visuelle par rapport à ce qu'on voyait avant et ça aussi c'était marquant pour moi donc je vous montre quelles sont les typologies de vidéos possibles vous les avez à gauche c'est notre collègue Laduron et monsieur Rapp en Belgique qui ont déterminé ces éléments malheureusement pour moi je ne peux pas analyser plus en fait toutes les vidéos qu'on m'a rendues c'est 100% des objets de compréhension donc je ne peux pas faire de comparaison c'est ce qui ressort pratiquement des pratiques vidéo de tout le corps enseignant et mes premiers constats donc tout d'abord pour qu'une vidéo pédagogique soit efficace il faut se former pour les trois éléments liés à l'apprentissage multimédia engager l'étudiant ne pas le surcharger cognitivement et puis le rendre actif et je vous ai mis quelques extraits d'entretien liés à la personne dont vous avez vu les vidéos juste avant en suivant le parcours de formation j'ai pris conscience que les informations montrées sur la vidéo doivent être concises claires et avec peu de texte ce n'est pas un document que les étudiants vont lire pour moi quand je lis cette dernière phrase j'ai un sentiment de j'ai tout gagné parce que c'était vraiment très important que les formateurs concernés ici par ma recherche se rendent compte qu'une vidéo ce n'est pas l'équivalent d'un texte il y a vraiment une autre notion et elle me disait la personne également que ses intentions pédagogiques étaient de permettre dans sa vidéo à ses étudiants de faire des liens avec d'autres disciplines à travers ces exemples vous avez vu il y avait une partition de musique et ici c'est l'engagement cognitif elle me l'a dit texto elle faisait attention à l'engagement cognitif de ses étudiants dorénavant toujours dans les premiers constats concevoir une vidéo pédagogique de qualité ça prend du temps il faut connaître les outils il faut rechercher les éléments visuels pour agrémenter l'image il faut ajouter de l'interactivité ça peut être des quiz directement sur la vidéo ou un guide à côté et il faut surtout et c'est là que ça prend le plus de temps monter la vidéo finale parce que faire un screencast on ne monte pas on met tel quel et l'extrait d'entretien c'est j'ai eu beaucoup d'envie avec ce que j'ai découvert mais malheureusement j'ai ni le temps ni les compétences techniques suffisantes pour pouvoir réaliser mes envies ça c'est un constat un peu amer pour moi mais j'en suis parfaitement consciente en tant que spécialiste du numérique et le dernier extrait que je vous donne faire progresser les capacités pédago-numériques c'est chronophage et c'est plus compliqué que ce que l'on pense et en extrait d'entretien une des participantes me disait j'ai pas vraiment progressé en ce qui concerne mes capacités technodisciplinaires faute de temps et de compétences techniques mais par contre à l'opposé de ce qu'elle me disait avant l'exercice m'a donné envie d'aller plus loin de progresser en efficacité pour mes prochaines vidéos et là aussi je me dis chouette j'ai tout gagné après il faut voir ce que ça peut donner donc les apports rapides des éléments smart pour la formation continue du corps enseignant en université ou en HEP également de permettre une progression des capacités pédago-numériques des formateurs mais pas seulement pour la vidéo ça peut également accompagner le e-learning l'hybridation le présentiel augmenté la classe inversée etc et également de penser la vidéo en fonction du public à qui va s'adresser cette vidéo au niveau des limites bon j'ai qu'un tout petit contexte j'ai que cette personne je suis consciente que c'est pas forcément reproductible tel quel donc l'extrapolation est difficile et un autre élément qui pourrait être un biais le contexte mais très proche de moi-même puisque je suis moi-même en soutien de la plupart de ses collègues dans ce domaine donc je dois quand même interroger mes postures et mes positions par rapport à ma posture d'enseignante chercheuse je suis allée chercher chez Ardouin et puis les perspectives j'aimerais pouvoir développer d'autres capacités pédago-numériques comme l'apprentissage collaboratif le module est en cours de conception d'ailleurs l'ingénierie pédago-numérique également et puis le but ce serait que nous mettions à disposition les contenus de ces modules donc le cours vous avez vu quelques extraits sur la vidéo plus d'autres modules que nous sommes en train de concevoir comme des ressources éducatives libres et également que nous puissions les accompagner d'un guide de la formation des formateurs d'adultes comment faire progresser ces capacités pédago-numériques quand on travaille dans une institution telle qu'une université ou une autre école c'est peut-être beaucoup mais j'aime bien rêver voilà merci question attendons c'est tout en haut oui est-ce que vous avez perçu une évolution je ne sais pas si vous avez compris dans vos entretiens de la façon d'enseigner en dehors de la technique tout à fait oui alors dans les entretiens je ne vous ai pas mis ici j'ai certains éléments qui sont ressortis où la personne me disait en termes de réfléchir à ma discipline ça m'a fait penser autrement comment je diffuse ce contenu et pas seulement à travers une vidéo mais également en diffusion traditionnelle parce qu'effectivement même si c'est l'apprentissage multimédia on doit quand même penser à notre public quand on veut diffuser et que ce soit moi qui parle avec mon powerpoint derrière ou ma vidéo qui parle il y a une autre manière de scénariser cette diffusion de savoir exactement merci c'est un géniali si jamais non l'engagement c'est l'engagement par rapport à moi étudiant je vais atteindre les objectifs fixés par le savoir que je dois acquérir donc comment est-ce que je m'engage dans l'activité mais si vous avez une vidéo où je dois juste la regarder puis je suis patient et puis j'avance un peu rapide parce que ça commence sérieusement à m'embêter il n'y a aucun engagement par contre si la vidéo est courte 5-6 minutes et puis qu'à l'intérieur de la vidéo il y a des coupures ou soit dans le discours on dit bon ben maintenant je vous demande de prendre un papier prendre quelques notes répondre à cette question où tout d'un coup il y a un quiz qui sort là vous allez engager les étudiants différemment voilà mais attention à la surcharge cognitive en parallèle pas leur demander trop non plus à l'intérieur d'une même vidéo je vous ai montré juste un élément mais bien évidemment j'ai le modèle de la communication qui est lié entre l'émetteur et le récepteur et tout ce qui se passe au milieu oui mais je ne pouvais pas tout montrer aujourd'hui oui oui je l'ai il fait partie de l'analyse comment est reçu le message exactement c'est très bien ça va merci normalement ça joue super voilà j'ai la lourde tâche de conclure d'habitude dans la fin de ce symposium je refais une rétrospective de chaque communication où je ressors les éléments clés mais comme il me reste deux minutes je vais passer à la synthèse au fait générale et puis je peux volontiers faire circuler au fait cette synthèse si ça vous intéresse ce que l'on observe dans ce symposium où l'on a voulu montrer la diversité des perspectives c'est que et excusez-moi de rentrer de nouveau dans des boîtes mais il semble que la première communication était au centre de ce modèle du plan d'études on avait la deuxième qui était plutôt orientée médias la troisième plutôt orientée sens informatique et la quatrième plutôt orientée usage c'est des catégories évidemment les choses doivent être plus perméables mais c'est intéressant de voir que dans le paysage roman on aborde le numérique avec des comment dire des spécificités qui sont singulières à chacune et chacun et peut-être les gros termes clés qui ressortent c'est l'interdisciplinarité on a vu par exemple dans la première communication ce lien entre numérique et toute la littérature sur la citoyenneté dans la deuxième le lien avec la didactique de la langue une etc. on voit que l'interdisciplinaire est évidemment transversal dans tous ces objets de recherche autour du numérique il y a évidemment une pluralité de contextes autant des enfants TSA que des formateurs formatrices enseignants ou dans la première comme un projet de société finalement on réfléchit à tout le monde d'une certaine manière donc il y a quelque chose de très transversal et puis on voit aussi peut-être que dans certains projets le numérique est plutôt conceptualisé comme un outil on a entendu le terme de médiateur puis dans d'autres comme un phénomène sociotechnique où c'est des enjeux comment dire sociétaux qui sont embrassés dans les projets de recherche donc on voit honnêtement c'est pas à moi de faire l'agenda scientifique pour tout le monde évidemment mais on voit qu'il y a du pain sur la planche merci beaucoup pour ces communications très enrichissantes je vous invite à continuer les échanges là autour àول pour et aussi et aussi pour et aussi pour tout pour